A la tête de ces imbonnaies raccourées qui maltraitent les habitants du quartier Mutakura se trouvent le nom de Minan, connu sous le soutien de Mandevu et après nom de France. Certains habitants indiquent qu'actuellement ces imbonnaies raccourées qui agissent sous la protection du chef du quartier, connu sous le nom de Mnionge et exigent des contributions forcées pour l'achat de torches à utiliser en cas de coupure du courant électrique. Les propriétaires de boutiques et cantines s'indignent des contributions forcées des imbonnaies raccourées qui demandent de l'argent pour acheter des torches. Ils disent que ces torches vont les aider dans leur patrouille nocturne. Chaque boutique ou cafétariat doit donner un montant de 2000 francs bourrombais et ces imbonnaies raccourées ne donnent pas de fictance. Certains commerçants seulement entrent que ces imbonnaies raccourées perdent leurs activités. Durant leur patrouille, nos sources révèlent que ceux qu'ils rencontrent sont souvent dépouillés de leurs biens et ils sont souvent enseignés militaires. Racontez toujours nos sources. Certains prennent par force des marchandises et s'en vont sans payer. Quand ils font leur patrouille nocturne, certains imbonnaies raccourées portent des bottines militaires et des treillis de couleurs militaires également. Certains s'adident de ces tenues même durant la journée. Les habitants du quartier Mutakoura demandent que ces activités de imbonnaies raccourées soutenues par le chef du quartier Mignon Gessè. A ce propos, la rédaction de la RPA a contacté par téléphone le nommé Mignon Gessè pour recueillir sa réaction, mais il n'a pas répondu à notre appel. Quant à Evelyne Nahazoué, chef de la zone tibitoké, elle nous a raccochés au nez après une brève présentation. Merci.